L'intercollectivité a changé plein de choses entre la jeunesse et le pouvoir public. C'est à travers l'intercollectivité que nous avons eu un espace de concertation et de dialogue entre le pouvoir public, entre les collectivités, la jeunesse et les producteurs. C'est en cela aujourd'hui que la jeunesse est représentée dans toutes les instances de prise de décision. Et si la jeunesse est représentée dans toutes les instances de prise de décision, on va dire par là que la jeunesse de Kenya, d'une façon générale, est devenue aujourd'hui un acteur politique et non un instrument politique. C'est de cela d'ailleurs qu'on dit aujourd'hui que la jeunesse de Kenya est devenue une force de proposition et non une force de revendication. C'est grâce à la création de cet espace de concertation entre le pouvoir public, les élus locaux, la jeunesse et les producteurs. Dans l'état très ancien, il y a eu un moment où les élus pensaient que la jeunesse était leur ennemi. Et de l'autre côté, nous, la jeunesse, on pensait aussi qu'ils étaient notre ennemi parce qu'ils ne voulaient pas nous devenir. Mais c'était tout à fait le contraire. Parce qu'il n'y avait pas cet espace de concertation. On ne savait pas de quoi ils voulaient parler à notre sujet. Et aussi, ils ne savaient pas quelle position nous aussi on avait envers eux. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, on a pu uniformiser les idées. S'il y a une réunion de prise de décision aujourd'hui, à travers cette intercollectivité, il y a 10 élus autour de la table, 10 jeunes et 10 producteurs. S'il n'y a pas de consensus, on vote. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de marginalisation de la question juvénile. Donc dans ce cadre, on est devenu des partenaires. C'est une question de complémentarité et non une question de subordination qui relie maintenant la jeunesse et les autorités publiques. Aujourd'hui, par les autorités publiques, par les collectivités, ils ont su aujourd'hui que la jeunesse a un rôle à jouer pour le développement socio-économique de leur localité. Ils ont compris aujourd'hui que la jeunesse, ils ont une certaine compétence à développer. Parce que dans les ateliers, dans les forums et dans toutes les activités, la jeunesse est massivement impliquée et la jeunesse émet de très bonnes idées. Et aujourd'hui, ils savent bien que cette jeunesse est en train de développer des compétences. Cette jeunesse participe au développement socio-économique de leur localité. Donc c'est en cela que ça change dans la mentalité pour dire à ses autres partenaires, et puis, écoutez, voilà, et aussi ils ont quelque chose, ils ont leur contribution à faire. Donc aujourd'hui, nous sommes, la jeunesse en tant que force vive, elle est aujourd'hui le levier de tout développement à Kynia. Parce que dans toutes les activités, nous sommes au cœur de toutes les activités et nous sommes à un contrôle en place de sens. Aujourd'hui, quand même, on peut dire, grâce à cette intercollectivité, beaucoup de choses ont changé. Parce qu'il y a eu aujourd'hui des relations de bonne vaginance entre les autorités publiques, entre les autorités locales et la jeunesse. Donc ils nous associent à toutes leurs activités aujourd'hui et nous participons activement aussi.